bonjour à toutes et bonjour à tous c'est carrage et anagoune salut anagoune pour du bon pardon je te revois tu as raison pour du fifa fifa le nouveau jeu de foot qui est sorti récemment en tant que pes exactement une semaine après à peu de choses près que tu as testé que j'ai testé auquel tu as mis la note magnifique 2 en fait encore dans son test ouais voilà il n'y a pas totalement si je sais mais on va laisser un petit on va laisser un petit peu de toute façon si là le test est paru oui au pire il y aura un peu cassé le truc et on va regarder un peu ce que ça voit alors il n'y aura qu'un seul GL parce qu'il y a aussi le live pes fifa mercredi où ça dépend quand il est diffusé ce GL qui est là ou qui n'est pas encore là ça dépend quand on diffuse le GL mais le live vous aurez plein de trucs dedans en plus et là on va tout de suite regarder ce que vaut ce fifa alors il faut savoir que je vais jouer aussi en sachant d'une que j'ai pratiquement pas touché à fifa 14 parce que je ne me suis pas occupé du test du tout parce que tu reviens du TGS aussi oui je reviens en plus du TGS et de deux que j'y joue absolument jamais sur xbox mais que sur ps3 donc du coup je vais être un très mauvais sparring partner mais au moins tu pourras que la péter en me mettant un gros score c'est ça et je parie en disant 5 que tu vas me battre parce que vous m'entendez non 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 il y a peu de chance en plus je déteste cette caméra donc mais vas-y parle-nous du jeu alors donc j'ai marseille la monaco oui voilà j'ai pris la meilleure équipe et oui on commence avec du trône donc je disais au niveau du au niveau du jeu en lui même donc il y a pas mal de petites nouveautés on va dire mais comme je disais ce sont des petites nouveautés il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de gros contenus de voilà de gros contenus nouveaux on va dire puisqu'il ya du contenu évidemment dans fifa les gens sont habitués à tout leur mode de jeu qui sont très nombreux il y aura la liste dans le test je vous invite à refaire un petit tour en allant les voir ce sera beaucoup plus simple donc au niveau du gameplay on va plutôt s'attarder limite sur le gameplay sera plus logique il n'y a pas énormément de changements il y a quand même un point assez intéressant c'est qu'on a le nouveau système de frappe qui s'appelle les frappes pures donc les frappes c'est un système où vraiment vous sentez que la frappe est beaucoup beaucoup plus lourde vous allez vous allez vraiment taper dans le ballon et il y aura par exemple plus puissance c'est plus puissant oui justement c'est lourd dans le sens où il ya une vraie sensation il ya un vrai feeling au niveau des frappes quoi c'est plus la sensation ballon de plage qu'on pouvait avoir parfois donc les ballons corner je peux te rappelle quand tu étais oui voilà c'est super exemple je pense que c'est pas tout à ces ballons là mais oui exact le ballon est changé à peu près dix fois de direction voilà c'est ça c'est très olivetum pour tout qu'il y avait un peu de vent c'était voilà une grosse galère même que tu n'aies pas tapé le ballon en plein milieu il se passait n'importe quoi voilà il fallait pas bon être gardien quand tu étais possible il y avait faute là non il n'y avait pas faute si 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 faute ou là on est resté avec mandanda donc on a le système de frappure qu'on va vous montrer si on fait des frappes si on arrive à se dépasser au niveau du milieu du terrain on n'aura pas que gel tant qu'on n'a pas fait une frappe au bout exactement donc le gel va durer 30 minutes c'est ça alors que là c'est pas j'aurais pu l'avoir non mais bon il fallait je méritais il fallait montrer un petit peu les mauvaises passes aussi donc au niveau au niveau du c'est exactement on fait c'est volontaire tout est voulu dans le jeu oui pas par nous mais tout est voulu ouais et donc donc je je disais au niveau du gameplay je vais mettre un valet valère germain non non c'est un très bon joueur valère germain d'ailleurs vu qu'on n'a pas beaucoup de temps on va aller prendre le ballon on va se manier parce que vite les gars ça joue depuis cinq minutes on met nos scores 20 minutes d'ailleurs oui donc au niveau au niveau du gameplay aussi il ya un petit changement c'est que les joueurs sont légèrement plus lent d'ailleurs tu dois le ressentir toi oui je le ressens c'est vrai que je me rappelais pas de ça j'avais joué un petit peu un petit peu ouais mais je me rappelais pas sur la version finale les joueurs sont légèrement plus lent et ça c'est un ça c'est un des bons aspects puisque justement ils étaient trop rapides avant là pour ça et tu ressens justement le système de frappe là oui voilà là j'ai un peu frappé comme un port c'est vrai aussi mais justement sur ce genre de frappe on n'est pas bien placé on sent d'autant plus puisque les frappes vont être à rater un peu un peu bizarre enfin ça n'aura pas la même gueule alors c'est très mauvais ça c'est très bon moi j'ai adoré j'ai trouvé que je pense que tu devrais refaire d'ailleurs d'accord je tâcherais de le faire à ce moment là si ça intéresse les gens du coup oui oui c'est que commenter c'est pour toi public genre on est en direct commentez et dites nous et si jamais on est d'accord dites nous sur twitter ça marche pas donc voilà on a fait à peu près le tour des nouveautés de gameplay il n'y a pas ça va vite le système de frappe est quand même très intéressant je tiens à le souligner ça change vraiment votre manière de construire de finir les actions plutôt pas de construire vous allez voir la différence alors sinon niveau contenu on va rentrer un petit peu sur le détail ah si j'ai oublié un détail on n'est pas tant qu'il n'en est pas un finalement le système de frappe pur se ressent sur les têtes aussi donc par exemple quand quand sur un corner vous prenez un peu la balle de l'arrière de la tête vous pouvez limite nobel gardien enfin faire une espèce de tête un peu lobé etc qui était beaucoup plus rare c'était ce qui était très rare dans les précédents fifa là ça arrive un peu plus souvent alors le mauvais côté c'est que dans le même temps il a mis du temps à mettre ça c'était un peu juste dans le même temps les têtes sont nous un petit peu abusé abusé dans le jeu elle rentre assez souvent donc il ya un petit souci d'équilibre qui sera corrigé puisque dans fifa c'était joli ce que je t'avoue que j'avais j'avais couru j'avais vu ça justement quand je l'avais testé oui je sais pas où j'ai marqué beaucoup plus de buts de la tête ou des centres etc alors qu'avant c'était quand même c'était quand même beaucoup moins courant surtout que c'était avec gignac qui fait pas trois mètres oui voilà c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur exemple moi je sais que j'ai falcao là donc par exemple falcao est très bon de la tête donc ce sera d'autant plus vrai si j'ai l'occasion d'en placer une avec lui mais mais donc les têtes sont un petit peu plus dommage donc effectivement ça permet un petit peu de varier son jeu peut-être et de plus passer par par les centres oui voilà moins hésité sur les centres alors qu'avant on prenait beaucoup plus de joueurs axés sur la vitesse et le fait d'avoir ralenti le jeu justement des avantages un petit peu les joueurs qui étaient très très rapide c'est vrai que c'était une grosse complainte en fait des joueurs enfin des joueurs les vrais joueurs enfin il ya des faux joueurs qui sont des cartes on leur met des joueurs manettes en main je vais dire et pas des pas des joueurs sur le terrain oui une vraie complainte parce qu'effectivement en gros la vitesse c'était le pas la seule caractéristique comptait mais pas loin surtout surtout sur les phases d'attaque oui et donc voilà maintenant il ya des joueurs qui sont peut-être plus technique et qui vont peut-être plus se faire voir maintenant que la vitesse a moins d'importance pareil pour les joueurs physiques on parlait de la défense notamment oui ah oui complètement un petit avantage à la défense qu'il n'avait pas avant on va payer ce tac ohlala et la obstruction mais là on a bien vu justement l'avantage du physique oui c'est vrai que là normalement ton joueur serait passé oui il serait passé là du coup il n'est pas passé donc c'est la mi-temps c'est la mi-temps sur ce magnifique score d'un zéro alors c'est peut-être l'occasion de montrer seulement on montrera un petit peu les menus les menus ont changé et comme vous pouvez le voir c'est très ça fait très bloc ça fait un peu penser à du windows 8 par exemple je suis pas sûr c'est la bonne référence à donner mais non non je dis ça parce que moi j'aime pas windows voilà mais mais globalement pour le jeu c'est vraiment une très très bonne idée parce que c'est visuel on se repère très bien et même pour les menus c'est un peu le même style d'affichage ouais le menu principal je veux dire et c'est vraiment vraiment beaucoup plus agréable à l'oeil et on s'y perd moins parce qu'il y a quand même la question c'est est ce que les remues les remues les remues est ce qu'il est ce que les menus ne rame plus parce que c'était quand même un gros et ben non il ne rame plus en tout cas dans la version que j'avais il y avait aucun souci ceci dit là c'est la version finale j'ai testé sur la version envoyée par l'éditeur la version finale j'ai pu toucher un peu j'ai pas eu de soucis non plus donc je pense que globalement vous aurez moins de bugs aussi ça aurait été dommage de rajouter des problèmes sur la version finale par rapport à une version pas finie voilà c'était quand même embêtant on sait jamais on ne sait jamais mais c'est déjà arrivé je précise on sait jamais et donc sinon au niveau contenu oh superbe quelle passe superbe passe incroyable au niveau contenu on a donc les jeux techniques qui sont toujours là qui ont été beaucoup changés puisque on a toujours certains certains systèmes de jeux certains exercices voilà je cherchais le terme de jeux techniques qu'on retrouve mais il y en a pas mal qui sont nouveaux et du coup ça permet de varier un peu donc c'est notamment des jeux techniques pour le gardien ce qui n'est pas une mauvaise idée parce qu'on peut contrôler les gardiens avoir des jeux pour eux effectivement à retrap etc c'est plutôt pas mal c'est pas mal ça permet justement de s'entraîner un petit peu aussi c'est vrai que les gardiens manquait peut-être un peu de système d'entraînement il n'y avait pas forcément tout ce qu'on voulait dommage c'était beau ça méritait rien non si si ça méritait carrément un but normalement c'est carton rouge pour ton joueur pour l'avoir arrêté et en termes de contenu sinon il n'y a pas il y a un nouveau mode c'est le mode saison en coop on peut le faire désormais à deux voilà c'est déjà ça par contre je tiens quand même à préciser qu'il ya eu des changements très importants sur le mode fifa qui met team déjà et sur le mode carrière aussi le mode carrière je vais commencer par le mode carrière parce que c'est un petit peu plus court enfin ce sera plus rapide d'expliquer les changements en gros c'est surtout sur le système de recrutement ou désormais il va falloir il ya une sorte de brouillard de guerre je sais pas si le terme est bon mais on n'a pas les notes des joueurs un peu supervisé les joueurs voilà c'est ça dommage je sais pas qui t'a contrôlé mais c'était valbuena en fait c'est un peu pour ça je disais c'est valbuena parce que ses positions soit c'était lui c'était l'arrière droit mais vu que mon arrière droit c'est rothfanny je pense que je pense pas oui puis rothfanny était noir aux dernières nouvelles donc je pense mais après il peut varier c'est placé automatiquement ça va pas trop plu ça oh là 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 et je sens que tu presse t'as envie de revenir là t'as envie de revenir là de revenir de quoi de revenir dans le match ah bah oui c'est envie de revenir comme les oignons et donc je disais il y a des nouveautés du mode carrière donc désormais il faut superviser les joueurs avant d'espérer les recruter vous n'avez pas leurs notes qui s'affichent par défaut donc ça fait un peu ce qu'on retrouve dans un football manager par exemple oui oui tout à fait donc voilà moi j'ai trouvé ça bien parce que je sais que personnellement j'aime beaucoup le mode carrière et justement ça rajoute un côté simulation je dis quoi non il est très bien le mode carrière et pour ultime et team alors là il y a pas mal de nouveautés donc il y a notamment au niveau du moteur de recherche qui est beaucoup mieux foutu qu'auparavant et c'était pas dur parce qu'il était absolument pourri il est absolument pourri c'est bien détaillé au niveau des nouveautés d'ultime et team donc on a ça on a la disparition de enfin le système de collectif a été pas mal changé je vais essayer de la mettre directe avec tout l'alant d'ailleurs je pense que c'est tout l'alant c'est pas du tout il est très fort c'est connu tout l'alant il est très fort en frappe c'est vrai qu'il arrive souvent à atteindre le haut du stade c'est bien je troll les joueurs de mon équipe favorite c'est la mentalité française c'est ça en fait Valère Germain c'est la vraie exactement Valère Germain c'était le capitaine l'année dernière donc ultime et team il y a ça il y a pas mal de petits changements au niveau de en fait ce sont beaucoup d'ajouts pratiques qui sont détaillés d'ailleurs globalement dans le test donc je veux pas forcément revenir sur tous il y a le moteur de recherche il y a le j'ai oublié le mot j'avais commencé à en parler j'ai oublié raté la touche oui c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pas grave ça compte quand même il y a également un mode j'ai oublié du coup ce que je voulais dire j'étais parti dessus juste avant bon c'est pas forcément c'est pas forcément très très important il y'a beaucoup de nouveautés de toute façon vous pouvez le voir dans le test j'ai un paragraphe d'ailleurs qui est entièrement dédié à ultime et team pour détailler puisque c'est quand même un des gros modes de jeu sinon le jeu est de qualité alors que là je fais n'importe quoi à ce but le vieux but de raccour pourri des gens il en est fier en plus je le dis je ne le mérite pas non 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 c'est vrai qu'il est très moche mais bon là c'est un vieux but de raccour vraiment la catastrophe c'est parce que j'adore le saut du gardien par rapport à la frappe le mec qui était très il était parti ah oui la catastrophe mais c'est de ma faute c'est vrai que j'ai cherché mais c'est pas comme si tu étais en train de présenter un gaming live toi non voilà moi aussi mais moins déjà toi tu parles plus donc c'est plus compliqué pour toi et oui donc voilà je disais ultime et team il y a pas mal de petits ajouts que vous pourrez notamment le principe alors je sais pas comment ils ont appelé ça en français en anglais c'était les espèces de curseurs en fait sur le sur l'entente des joueurs c'est ça des curseurs qui permettent de modifier d'avoir des exécutions qui permettent de rajouter comment dire des espèces de points aux joueurs par exemple tu peux avoir un message ah oui mais je sais pas comment ils l'ont appelé en français désolé parce que j'ai vu moi c'était en anglais quand c'était un aperçu en anglais alors j'ai j'ai malencontreusement oublié le nom mais oui 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 je vois très bien de quoi tu parles j'ai vu le système et justement ça permet d'améliorer l'entente des joueurs et tu peux greffer sur des cartes et après après ça se retrouve ça se retrouve justement dans les cartes si tu les revends donc ça permet de personnaliser un peu et j'aurais pu arracher la balle et ça permet aussi d'avoir d'avoir quand même ton joueur préféré même si voilà même si et de un peu modifier ses stats pour l'arranger exactement ouais exactement tu as ton point important pas pareil moi j'adore je joue beaucoup à l'ithmetique voilà c'est pour ça que j'en parle non mais c'est tu fais bien c'est vrai que personnellement c'est pas forcément le mode qui m'intéresse le plus mais bon c'est quand même un mode qui est devenu majeur ouais bah c'est ça qui est plutôt pas mal c'est que quand même tu as différents modes qui peuvent plaire toi c'est vrai toi tu joues au mode carrière auquel je joue pas du tout moi au mode ultimative auquel tu joues pas du tout donc c'est vrai qu'en terme de contenu il est quand même super richesse il y a de quoi faire de toute façon le contenu est bon ils ont amélioré donc ce que je disais tout ce qui était un peu ergonomie dans les menus donc ça c'est quand même un bon point au niveau du gameplay ils ont retouché certains détails qui flashaient un peu on pouvait peut-être espérer encore un peu plus peut-être une grosse nouveauté c'est ce que tu me disais avant le GX c'est que ça fait peut-être un peu épisode de transition voilà il y a un très bon épisode de transition voilà c'est quand même un meilleur épisode que l'année dernière ouais il faut en parler oui voilà effectivement c'est pour ça que tu lui mets moins de bonne main voilà c'est ça c'est complètement logique pour tous les trolls qui pensent toujours que l'année suivante va toujours avoir une meilleure note parce que il y a des nouveautés il faut bien se dire qu'il y a toujours un an qui est passé entre temps qu'il faut justifier pourquoi on paierait 60 euros plus que la version l'année dernière quand même exactement il y a beaucoup de choses et donc c'est normal des fois qu'il y ait des jeux qu'il y ait même quelques nouveautés et qui est pourtant un point de moins c'est parce qu'elles ne sont pas suffisantes pour justifier le prix exactement et peut-être en novembre avec les versions next-gen et peut-être en novembre avec les versions next-gen voilà très belle présentation Karaj très beau but de Gignac très beau but de Gignac je pense que vraiment il va finir dans le top but de la fin de l'année digne des plus beaux buts du tibia de l'île dans l'Aslande c'est la compilité des buts du tibia de Givarge de Madar voilà c'est grand tard tout ça magnifique dire que Givarge est son premier monde et oui allez on se quitte là dessus et à bientôt ciao ciao et ciao ciao tout le monde n'oubliez pas de regarder soit le live soit la rediffusion du live où on parle et de FIFA et de PES sont deux jeux bien différents dans leur SB mais voilà il y aura beaucoup plus de choses dans ces lives ce sera très complet ciao 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 tout le monde